Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon de ce mardi. Nous sommes dans cette leçon numéro 6. Nous avançons petit à petit dans l'évangile de Marc, déjà le chapitre 7. Et aujourd'hui il est question de cette femme grecque qui va demander à Jésus d'aider sa fille qui était possédée par un démon. On va voir que Jésus réagit. Parfois on a l'impression qu'il a parlé un peu sec avec cette dame. Pourquoi ? Si Jésus est amour et qu'il est venu sauver les gens, surtout une étrangère. Pourquoi Jésus lui parle comme ça ? Donc tout ça on va voir aujourd'hui. N'oublie pas de faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Il y a le lien en bas pour recevoir plein de nouveautés, les vidéos de l'école du sabbat, d'autres vidéos, la newsletter de Saphélis. Nous sommes en train de promouvoir cette semaine les savoirs du monde. C'est ce livre-là. Chaque fois je dois vous montrer la couverture, autrement vous n'allez pas le reconnaître. Les savoirs du monde. Et chaque jour je vous présente une recette. Et là c'est la recette qui vient de l'Europe. Tartelette de Carly. Et chaque recette est présentée par vidéo. Et cette recette-là, que je vais bien présenter à ma femme, je ne pense pas que je vais risquer de la faire, est assez simple parce que les ingrédients, c'est une tasse de farine de seigle, de farine blanche, d'eau, sel, deux pommes de terre épluchées, cuites. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère de soupe de boisson au soja sans sucre, sel selon le goût. Donc c'est une recette moyenne, 40 minutes de cuisson, 50 minutes de repos pour 6 personnes, plat principal et contient du gluten. Donc très intéressant. En tout cas je crois que j'ai déjà mangé ça chez quelqu'un une fois qu'il y avait fait ces tartelettes de pommes de terre que j'ai beaucoup appréciées. Je ne sais pas, c'était en Suisse chez quelqu'un. Je me souviens, ça va il me semble. Donc voilà, je vous recommande pour pouvoir donc manger ça et bon. Voilà, ces choses étant dites, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Dans cette leçon de mardi, il est question de ce moment à partir du chapitre 7, verset 24. Quand Jésus part de cette région où il était en train de discuter avec les pharisiens, il va arriver et la leçon nous explique que Jésus va faire tout un détour. Parce que voilà, je pense que Jésus le savait, il se sentait. Je dis souvent que Jésus avait chez lui, dans son cœur, comme si c'était un pareil, pour sentir le niveau de sincérité et d'appel des gens qui l'entouraient. Donc Jésus, sachant que cette femme était au bord du puits dans Jean chapitre 4, cette Samaritaine, et qu'il va la rencontrer et tout ça, Jésus a bien senti qu'il y avait quelqu'un là qui avait besoin. Et je pense aussi que Jésus a senti que cette femme grecque, étrangère, avait aussi besoin. Et donc il va faire tout un détour pour aller à Tyre. Et quand il arrive là-bas, il a dit, verset 25, « Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. » Donc déjà là, mes amis, on parle d'une étrangère, on parle déjà d'une femme qui va se rapprocher d'un homme. Bon, elle est grecque, donc elle est moins coincée par rapport à ça. Et elle va croire en Jésus. Et elle a sa fille possédée. Ce n'est pas une maladie physique, c'est de la possession. Et donc, elle croit en Jésus. Et elle va vers lui. Elle va se jeter à ses pieds. Donc, je trouve ça déjà très touchant de voir le courage de cette femme. Verset 26, « Cette femme qui était grecque, syrophénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. » Alors là, Jésus va lui répondre. Et ça, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai dit, mais pourquoi Jésus répond comme ça ? Ce n'est pas poli. « Laisse d'abord les enfants se rassasier. » Donc, Jésus est en train de dire, mais je suis là, je suis juif, je suis né comme le messie du peuple juif. Je suis en mission pour prêcher aux juifs. Surtout, c'est pharisiens du cœur dur qui ne font que leur propre commandement. Et toi, étrangère, grecque, syrophénicienne, tu viens me déranger. Quelque part, on pourrait interpréter comme ça. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le message, la mission, le travail, son temps, sa vie, qui était destiné au salut des siens, et de le jeter aux petits chiens. » Donc, déjà, appeler les gens « chiens », c'est un peu chaud, c'est un peu compliqué. Mais on va comprendre, la laissante nous explique et tout ça, vous pouvez lire dans les commentaires. Il est question de petits chiens, c'est-à-dire, c'est une façon plus, c'est comme, on va dire aujourd'hui, je n'en sais rien, un petit bébé et tout ça, ou des choses qui sont petites, un chiot, un chaton. Donc, ce n'est pas chien, c'est un chiot, ce n'est pas un chat, c'est un chaton. Donc, c'est un diminutif pour dire que, voilà, c'est mignon, c'est une autre façon de traiter. Donc, la dame a bien compris le jeu de mots. Cette dame, je pense qu'elle était, non seulement elle avait la foi, mais elle était intelligente. Parce que la façon dont elle réagit, comme elle répond, c'est interpellant. « Oui, Seigneur », elle rentre dans le jeu. « Oui, Seigneur », lui répondit-elle. « Mais les petits chiens », et elle répète la même chose qu'a dit Jésus, « les petits chiens », « sous la table, mangent les miettes des enfants ». Et cette déclaration, elle est remplie d'une foi, d'un courage tout d'abord, mais d'une foi invraisemblable. Elle est en train de dire, « Je ne suis pas juif, mais je crois que tu es le Messie ». Donc, elle est en train de dire quelque chose que même les Juifs n'étaient pas capables. Même les pharisiens, les hommes qui étudiaient la Bible, la Torah, les prophètes, qui avaient pourtant toutes les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus en main, n'ont pas compris. Et elle, étrangère, elle vient et dit, « Oui, c'est vrai, ta mission, tu es le Messie, tu viens pour ce peuple. » Oui, 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 bien sûr qu'ils sont la priorité. Mais même les petits chiens, quand ils sont sur la table, ils mangent quelque chose quand même. Donc, tu es en train de servir ce peuple qui a la mission de briller, d'accueillir le Messie. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis sûr, te connaissant Jésus, que tu as aussi quelque chose pour moi. Moi, je suis un petit chien sous la table. Il me suffit d'une miette. Je n'ai pas besoin d'un morceau. Juste une miette. Et ça, ça règle mon problème. C'est extraordinaire. Et Jésus, il ne va pas la malmener, cette dame. Il va juste, sachant, connaissant son cœur, il va dire des choses pour que, aussi les gens qui sont autour de lui, et pour voir jusqu'où allait sa foi. Pour qu'elle puisse, entre guillemets, exprimer toute la foi ouvertement qu'elle avait pour Jésus. Et ça, c'est impactant. Et la réponse de Jésus, c'est sans appel. Alors, il dit, à cause de cette parole, par ton engagement, par ta foi, par ton courage, à cause de cette parole, va. Et là, ce n'est pas un Jésus qui souhaite, ce n'est pas un Jésus qui imagine, qui propose. C'est un Jésus qui ordonne. Comme on a vu récemment, quand il a dû, quand il a demandé à la pluie de s'arrêter, c'est un Jésus qui ordonne. Va. Tu peux rentrer. Vas-y chez toi. Rentre. Va. Pourquoi ? Va. Le démon est sorti de ta fille. Quand Jésus ouvre la bouche pour ordonner, ce n'est pas, oui, on va voir. Non, c'est automatique. Il est le tout-puissant. C'est de sa bouche que tout a été créé, la terre, les êtres humains, les gens, la nature, l'eau, les montagnes, le vent, tout ce que tu veux. Tout a été créé par la parole de Dieu. C'est par sa bouche qu'est venue cette puissance pour remplir le corps, son vie encore d'Adam. Et c'est là que l'esprit, cette force est rentrée dans le corps d'Adam, ce souffle de vie. Et donc, Jésus ordonne, à ce moment même, et le verset suivant, « Et quand elle rentra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. » Jésus a le pouvoir sur les démons, sur la mort, sur toutes ces choses. Il est en train de dire par cette histoire, mes amis, cette femme qui était étrangère, femme étrangère, a eu autant de fois de venir auprès de moi pour demander mon aide, pour que je puisse intervenir, pour pouvoir la délivrer du méchant, des Satan, de ses démons. « Je suis aussi, d'autant plus, je suis prêt à le faire pour toi aussi. » Donc, cette expérience, elle est extraordinaire. De voir comment quelqu'un qui nous dépasse de loin, qui n'avait pas une mine de faire la différence, elle va recevoir une bénédiction que plusieurs qui étaient autour de Jésus n'ont pas reçue, cette bénédiction, n'ont pas reçue cette guérison. Mais cette dame, par sa foi, l'a reçue. Et c'était une femme, c'était une étrangère, mais elle a eu le coulo, le courage, la foi et la confiance. Puisqu'elle est partie, elle rentre et sa fille a été sauvée. Voilà, mes amis, tout le bien que je te souhaite, c'est que toi et moi, nous puissions avoir plus de courage et de nous rapprocher de Jésus avec cette confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie en ce moment qui devrait arriver, mais qui n'arrive pas, soit un miracle, soit une bénédiction ? Et si Jésus nous invitait aujourd'hui à avoir une confiance vraiment béton en lui, dans sa parole, faisant en sorte que nous ne vivions pas par nos traditions, peut-être que tu vis des habitudes qui sont vraiment à l'encontre des valeurs de la Bible. Tu vis quelque chose actuellement, tu proposes quelque chose, tu pratiques quelque chose, tu dis, je ne sais pas, des choses que tu sais, c'est clair comme l'eau pour toi, que c'est contre les valeurs de la Bible. Alors, ça ne va pas. On ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas espérer, on ne peut pas espérer cette vie éternelle à côté de Jésus. Si de façon ouverte, si de façon décidée, on va à l'encontre des valeurs de la parole de Dieu. Et là, Jésus est en train de dire, voilà, cette femme, elle ne me connaissait pas très bien, elle n'était pas de mon peuple, mais elle est venue, elle a cru et elle a été bénie. Donc, la même chose, Jésus nous offre aujourd'hui, que nous puissions vraiment avoir cette foi béton en lui. Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501